On est avec Laurent Rigolet, coach du SHT Divisier, et Théo Courba, gardien du SHT But. On va commencer par Laurent. Laurent, tu es là aujourd'hui pour représenter ton club. Comment s'est passée la journée à ces awards ? C'est assez sympa. En fin de compte, j'ai passé une soirée assez sympa l'année passée. Je n'ai pas mal de plaisir de venir dans le Jura parce que je sais que les choses sont toujours bien organisées. C'est un peu pour ça que je vais gérer mon club aujourd'hui. Toi Théo, tu es sur place, donc ça aide à se déplacer et à venir faire la fête à ces awards. Mais bon, tu avais quand même un prix. Tu as reçu un prix aujourd'hui. Oui, c'est clair. C'est sur place, c'est toujours plus sympa. Puis c'est quand même cool parce qu'on a des joueurs des autres clubs. On fait des connaissances, puis des amitiés. Je pense que c'est un point fort du skateur, c'est qu'on se connaît entre les différentes équipes. Puis c'est toujours sympa de voir des potes, même si ils ne jouent pas dans la même équipe que nous. Puis ça se passe bien avec les amis fribourgeois ? Oui, pour le moment, ça se passe très bien. En tout cas, ils sont très sympas, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là, c'est clair. Toi aussi, Laurent, t'aimes bien venir dans le Jura. Tu dis qu'ici, il y a une culture du skate-roquet, des fois tu envies un petit peu ceci dans notre région. Parce qu'on a une petite région, mais beaucoup d'équipes. C'est ce qui te fait plaisir de venir ici, en fait. Je crois que surtout, vous savez recevoir, vous prenez du temps pour organiser les choses. Vous vous faites plaisir, puis surtout vous donnez en retour. Puis ça, c'est bonheur, parce que je pense que je pourrais être son papa. Et puis on est les deux là au milieu, on partage certaines choses, on échange. Et puis ça fait partie du jeu, puis c'est ça qui est sympa. Tu penses exactement la même chose, on profite de la soirée, on échange, c'est tout bénef ? Oui, c'est clair, il n'y a pas du tout la rivalité qu'on a sur la piste. Et puis là, on est juste des potes, puis on s'éclate, c'est vraiment cool. On ne parle pas de contrat cette année ? Non, on ne parle pas de contrat, là. Parce qu'on sait que Théo est un bon gardien, mais bon, tu en as aussi un bon de ton côté, Laurent. Et puis il est surtout, depuis un certain temps, je trouve qu'il a pris une ampleur encore plus supplémentaire. Mais après, on ne peut pas aller chercher des gens du Jura, parce que, je ne sais pas si, moi je ne me déplacerai pas dans le Jura, puis je ne suis pas convaincu qu'eux, ils se déplaceraient dans le Jura. Tu vas peut-être juste lui chercher un petit verre qui te paye un verre, et puis ça sera réciproque. Il te le rendra de l'autre côté aussi ? Ah ben c'est clair, forcément. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Il n'y a que des courbats dans le Jura, enfin surtout dans la pluie. Oui, exactement, oui. Donc, vous pouvez demander à mon gaillard qui est juste là-bas en bas, il connaît les courbats, et puis voilà, ça fait partie du jeu. Mais surtout, ce qui est important là-dedans, c'est qu'on passe du temps ensemble, on rigole, on discute de plein de choses. L'un dans l'autre, c'est super sympa, puis moi j'ai beaucoup de plaisir. Je prends du temps, entre guillemets, sur mes enfants pour venir là, et puis on rigole, on s'amuse, on parle, on fait du blabla. Puis c'est sympa, c'est la différence peut-être qu'il y a entre le pseudo-professionnalisme du hockey sur glace et puis du in-line. Mais voilà, on est opposant quand on joue, on est un peu pseudo-coéquipier quand on est dans des soirées comme ça, puis c'est ça qui est cool. Et puis il y a quelques défis qui se mettent entre vous, à force de discuter. Tu en as quelques-uns avec Fabiano, je pense que tu auras aussi à cœur, cette année, Théo, de jouer contre le SHC Divisé. Pour autant qu'il joue, hein. Oui, alors, c'est en concurrence avec Tom Cramat. Oui, c'est clair, c'est ma première année en actif. Après, comme tout gardien, forcément, je vise la place de titulaire. Je fais mon maximum pour l'avoir. Puis oui, il y a Fabiano qui m'a lancé un défi. Il m'a dit qu'il me mettrait 10 pénaltys sur 10. Je lui ai dit qu'il n'en mettrait même pas la moitié. Donc on verra si on a l'occasion de se rencontrer là-dessus, voir ce que ça donne, quoi. Vous avez déjà plus ou moins agendé ce premier rendez-vous ? Non, ce n'est pas un tout début de saison, si je ne me trompe pas. J'ai pas mal de problèmes avec ces dates, là. Je suis pas mal au taquet avec tout ce qui est les calendriers. Mais on verra. Après, la seule chose que j'ai envie aujourd'hui, c'est de ne pas avoir un début de saison comme j'ai eu l'année passée. C'était hyper dur. On était à trois matchs de la fin du championnat où on ne savait pas si on allait faire les play-offs ou les play-outs. On a eu la chance de finir la finale parce que j'ai eu un groupe qui s'est totalement mobilisé pour la fin de saison. On a malheureusement perdu la finale. Mais en fin de compte, au bout du compte, j'ai eu beaucoup de plaisir. On est arrivé à quelque chose d'assez sympa. Là, ça fait deux fois qu'on perd la finale. Puis je dois quand même dire que je commence à l'enormoir. Donc je pense que j'ai quand même envie d'aller au bout une fois. Vous, vous pouvez peut-être viser la finale. Pour toi, Théo, c'est quand même un peu plus la vision et l'objectif du maintien cette année. C'est quand même plus dur pour le SHCB. Forcément, on a une équipe assez jeune qui est peu expérimentée en Ligue nationale. Ça fait deux saisons qu'on est en Ligue 1. Ce sera la troisième là. Après, on essaie quand même d'avoir des objectifs toujours plus hauts. Et puis pourquoi pas à court terme viser les premières places également. Et puis voilà, quoi. Voilà, ouais. Maintenant, moi, je cale un petit peu pour les questions. Mais Laurent, sinon, tu t'es dépassé aujourd'hui pour représenter Jivisier. Pas de trophée ? Pas déçu ? Non, pas du tout. Je pense qu'à un moment donné, il y a un tournus qui se fait. Il y a des choses qui vont de l'avant. Et puis, je pense que Cédric a mérité son trophée vis-à-vis d'avoir gagné un titre, d'avoir gagné une Coupe 6. Après, derrière, je pense que les trophées, c'est sympa. C'est rigolo, c'est bon art, ça fait plaisir à tout le monde. Mais en fin de compte, vous faites toutes les terres que vous voulez. C'est comme le résidu de la finale qui compte. Moi, je suis un entraîneur. Si je n'ai pas de joueurs, je fais quoi ? Je reste à la maison. Je pense qu'une équipe, au niveau du inline, elle est capable de se gérer toute seule. Après, on doit mettre des choses en place. On doit mettre des prédispositions quand tu es entraîneur. Mais ils arrivent à gérer. S'il y a du talent, ils peuvent le gérer seuls. Je l'ai vécu la deuxième année à Bienne, où on se retrouve en championnat d'Europe. On est en finale. Après six minutes, on gagne 4-0. J'aurais pu partir à la buvette, boire une bière. Je n'aurais pas eu besoin de gérer le truc. Ils auraient pu le gérer tout seul. Et puis, il faut être conscient que quand tu es entraîneur, si tu n'as pas de joueur, tu restes à la maison. Si tu as des gars qui jouent le jeu et qui sont intégrés là-dedans, ça va tout seul. Donc, l'un dans l'autre, non, je n'ai aucune déception au vis-à-vis de ça. Moi, je suis hyper fier de ce que mes gars ont fait l'année passée, où on se retrouve à deux matchs de la saison, à être à deux doigts d'être en play-out. On finit en finale, on perd contre une équipe qui fait le titre. Je pense qu'il n'y a pas de discussion là-dessus. Ils ont été bons. En tout cas, le quatrième match, ils ont été super bons parce qu'ils ont eu un gardien qui a été incroyable. Et puis, on aurait pu jouer jusqu'à 5h du matin. On n'aurait jamais gagné. C'est tout l'honneur pour eux. Un petit mot quand même sur la récompense de Fabiano, qui a été nommé meilleur défenseur de Ligue A. Écoute, l'année passée, j'étais avec lui. Il a eu le titre meilleur défenseur, j'ai eu le titre meilleur entraîneur. Cette année, il le gagne. Après, c'est comme je dis toujours, on arrive à un stade. C'est exactement ce que Cédric disait quand il a touché son tir ce soir. C'est que sans une grosse équipe, on n'a rien. Donc, l'un dans l'autre, l'entraîneur, il est tributaire de ses joueurs. Puis, ses joueurs veulent bien rentrer dans son système, veulent bien rentrer dans sa façon de voir les choses. Automatiquement, tu touches quelque chose derrière. Il a gagné un championnat, il a gagné une coupe. Tant mieux pour eux, à quelque part. Puis, Fabiano, ça fait quand même quelques années que je l'ai avec moi. Puis, je le connais même avec l'équipe nationale avant que je sois givisier. C'est le genre de bonhomme. Tu lui demandes de venir à 6h du matin à l'entraînement, il sera là. Tout le monde doit venir à 22h le soir, il sera là. Il mérite aujourd'hui ce qu'il a. Je veux dire, il n'y a pas de miracle. C'est un vote de coach. Et puis, ces coachs-là, ils l'ont côtoyé dans le championnat. Puis, apparemment, s'ils méritent ce prix-là, c'est qu'il leur a posé problème, à quelque part. C'est comme si moi, je donnais un vote pour un attaquant ou un défenseur. Ou même un autre coach de l'Union Nationale, parce que c'est comme ça que c'est prévu. C'est qu'ils le méritent, parce qu'ils m'ont posé problème à moi-même. Autant l'attaquant, autant le défenseur, autant le coach. Et puis, voilà, ça fait partie du jeu. Et puis, c'est tout son honneur à lui. Je ne vais pas me plaindre. Je sais pertinemment que c'est à l'auquel même le ramener chez eux. Mais ils ne l'auront pas, parce que voilà, c'est comme ça. Théo, toi, tu as eu une récompense au niveau junior. Maintenant, au niveau actif, ça sera autre chose de l'avoir. Parce qu'il y a des bons gardiens en Suisse. Oui, c'est clair, on a des bons gardiens en Suisse. Si on regarde Joël Vuillemier, par exemple, qui a plusieurs titres au niveau suisse, au niveau international. Après, c'est clair, je vais faire ma première année en actif. J'ai fait mon maximum pour. Et puis, je ne me fais pas forcément d'illusions. Je ne pense pas remporter un titre individuel cette année. Mais en tout cas, je vais faire mon maximum pour apporter quelque chose à buer. Et puis, voilà, on verra dans quelques années si je peux viser ce genre de titre individuel ou pas. Après, le principal reste quand même le titre au niveau de l'équipe. Je pense que ça prime forcément sur les titres individuels. Et puis, voilà, on verra ce que ça donne. Très bien. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Je vais vous laisser continuer la soirée. Enfin, pour ce qui en reste, on a fait cette interview assez tard. On remercie. Tu nous laisses notre soirée ou tu veux laisser ta soirée à toi ? C'est ça qu'il faut savoir. Alors, je vais me laisser la soirée à nous tous, je crois. C'est vrai, parce que bon, il est tard, on ne va pas dire l'heure. Je crois que ça ne se dit plus à 16 heures. Je pense que les gens ont remarqué qu'on a fait un sacré effort de faire cette interview. Je vous remercie déjà tous les deux d'avoir pris votre temps. parce que les internautes seront indulgents sur notre état. On a un peu profité. C'est un peu le but de la soirée aussi. C'est nouer les contacts. C'est profiter du moment. Et puis là, on va aller profiter des derniers moments de la soirée. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir pris ce moment avec moi pour parler de votre saison, de votre équipe, pour toi, Laurent. On te remercie aussi parce que je pense que tu prends du temps. C'est un peu comme moi. Tu prends du temps sur ta famille pour gérer ces choses-là, pour gérer Top Sniper, pour faire que ça fasse évoluer un peu notre sport au niveau médiatique. Et puis je trouve que c'est super important. Moi, ce que je voulais, en général, je ne prends pas trop la parole, mais j'aimerais dire, oui, je prends du temps. Mais comme vous, des soirées comme ce soir, je prends un énorme plaisir parce qu'on peut discuter, il y a des relations qui se font entre les clubs. Et je trouve que le skateur a ce côté-là beaucoup plus familial que d'autres sports par son amateurisme, on va dire, qui permet, par rapport au hockey sur glace, qui permet d'avoir des contacts beaucoup plus forts et plus francs. Et je trouve une beauté dans notre sport, qu'on puisse partager. Là, je me retrouve avec un entraîneur de Ligue nationale A, Laurent Rigolet, de Givisier, et un gardien de Buis, aussi Ligue nationale A. Ça va être une fois numéro un, je pense. Oui, alors, voilà. Mais on voit l'entente et puis on a passé un moment ensemble. Et puis on est un exemple entre nous trois, mais il y a plein d'autres exemples durant la soirée. C'est un beau mélange. Et puis on n'est pas le seul mélange qui représenteront ça. Et puis le skateur représente un peu cette famille. Et puis nous, on marche à la passion. Vous aussi, parce qu'on aime ce sport. Puis je vous remercie d'avoir pris ce temps sur Top Sniper, parce qu'on a besoin de vous aussi pour faire connaître ce sport. Et puis on vous souhaite évidemment une belle saison à tous. Peut-être pas trop de buts d'un côté ou de l'autre. 4,5 de moyenne par match, on peut discuter. Je pense qu'un site comme Top Sniper aide aussi, comme tu dis, ses relations entre les différents clubs. Typiquement, maintenant, je pense que ça aide aussi à forger ses relations. Puis franchement, c'est cool, le boulot que tu fais toi avec tes collègues de Top Sniper. Je pense que c'est quelque chose d'important pour le sport qu'on fait. Puis ça nous aide aussi à mettre un peu le sport en avant, justement. C'est vraiment cool. Nous, on prend du plaisir. Mais c'est vrai que sans vous, on ne serait rien. Donc on remercie. On ne serait rien sans joueur. Exactement, c'est exactement. Notre slogan sur Top Sniper, c'est « Vos victoires font notre succès ». Donc évidemment, si vous faites des belles victoires, aussi au niveau international, ça nous fait plus de visibilité. Puis voilà, on aime aussi faire vivre les internautes par vos exploits. Même si parfois, il peut y avoir des défaites d'un côté ou de l'autre. Mais ça, voilà, c'est la loi du sport. Et puis voilà, on parle beaucoup. Et puis on va continuer la fin de soirée. Puis je vous remercie à tous. Une bonne soirée. Et puis ça fait plaisir. Merci les gars. Merci à toi. Merci.